Alors, on est maintenant à la page 15 dans le cahier bleu. Donc, présentement, la prochaine vidéo, c'est concernant l'addition et la subtraction de polynômes. Ça aussi, en fait, c'est quelque chose qui a été vu au premier cycle du secondaire. En fait, quand on additionne des polynômes, là, je les ai mis en parenthèse, en fait, pour vous voir, mettons que j'ai un trinôme et que j'additionne un deuxième trinôme. D'abord, la première parenthèse, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a rien devant. Il n'y a pas de division dessous, il n'y a pas de division derrière. Donc, en fait, on a une parenthèse qui est inutile. Donc, normalement, quand je vais faire mon calcul, je peux simplement l'enlever. La deuxième, il y a une addition devant. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est plus 6x2, plus moins 3x et plus plus 1, donc dans le fond, plus 1. Et dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'un plus devant une parenthèse change absolument rien du tout. Donc, ce que je fais, c'est que j'aurais écrit complètement, dans le fond ici, 5x2 plus 9x, moins 12, plus 6x2, moins 3x, plus 1. Et on regroupe les termes semblables, donc les x2 avec les x2. Les x tout court avec les x. Vous remarquez que j'ai encerclé aussi le signe qui était devant le terme, parce que le signe appartient au terme. C'est ça qui va me dire que j'avais plus 9 avec moins 3, donc pour un total de 6x. Et finalement, les termes constants, moins 12 avec 1 qui va me faire moins 11. Et c'est simplement ça. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'une addition, devant une parenthèse, ça ne change strictement rien. Donc, on a le même précédé ici dans la subtraction. Il n'y a rien devant, il n'y a pas de division dessous ni derrière. Par contre, j'ai un moins devant une parenthèse. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme si je distribuais un moins 1 fois ça, moins 1 fois le deuxième, moins 1 fois le troisième. Moi, j'aime mieux dire, en fait, on va soustraire tout ce qui est à l'intérieur, donc moins le 6x2, moins le moins 3x, donc plus 3x, parce que ça va nous faire moins, moins, et finalement, moins le 1. Et dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'un moins devant une parenthèse va changer tous les signes. Les positifs deviennent négatifs, les négatifs deviennent positifs. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'on a, on a 5x2, 9x moins 12, ça ne s'est pas changé, moins notre 6x2, plus ce 3x à cause du moins moins, et finalement, moins le 1 à la fin. On regroupe les termes semblables, donc ce qui va ensemble, et ça nous donne moins 1x2 plus 12x moins 13. Et si le moins 1 n'est pas nécessaire, ça pourrait être moins x2 plus 12x moins 13, mais ce n'est pas une erreur de mettre le coefficient moins 1 quand même. Page 16, donc en page 16, on a trois exemples. Je vous propose de les essayer, essayez-les, et vous allez pouvoir vous corriger par la suite, avec ce que j'ai placé dessous les rectangles oranges, en fait. Donc, le premier ici, vous pouvez l'essayer, vous pouvez pèser sur pause, c'est comme vous voulez, puis revenir dans 3 minutes pour vous corriger, voir si c'est bon. Le plus ici, dans le fond, c'est devant une parenthèse, ça veut dire que les parenthèses, finalement, ne servaient strictement à rien dans ce cas-ci. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, 4x2 reste comme ça, plus 3xy, moins 2x2, moins x2, moins 5xy. Fait que j'ai récrit toute la ligne, mais en enlevant les parenthèses. J'ai regroupé les termes semblables. Moi, j'avais un code double soulignement pour les x2, encerclé pour les xy, puis le 7y2 qui était tout seul, bien, il restait tout seul. La lettre B, la première parenthèse, il ne se passait absolument rien. La deuxième parenthèse, bien, était précédée par un moins, donc le moins vient changer tous les signes à l'intérieur de celui-ci. Moins, moins, va me faire plus 2x2, moins 7x et plus 3 par la suite. Donc, ça donne quoi? Voilà, on termine avec moins 3x2, moins 8x, moins 5, une fois qu'on a regroupé tous les termes, des termes semblables et des termes qui allaient ensemble. Dernier exemple, même chose encore, donc il n'y avait rien devant la première parenthèse, ça veut dire qu'elle est inutile. Celle-là ici, c'est un moins, donc on distribue la négation. Moins, moins 3a2, ça fait plus 3a2, moins 3a et finalement 1, plus 1. Donc, réponse, on arrive ici à moins 1a2, encore une fois, on aurait pu juste écrire moins a2, moins 4a, moins 11. Voilà, et ça complète pour le moment notre retour, notre appel sur ce qu'on a vu au premier cycle. Alors, voilà!